Musique d'intro Bonjour tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre la démo de Eldorado, un jeu dans lequel on commence par construire un petit village que l'on va développer en empire gigantesque. Il faut être admiré par son peuple, respecté par les dieux et essayer de devenir la ville dorée. La démo est actuellement disponible sur Steam, vous pouvez la tester en suivant le lien dans la description. Comme d'habitude et on va voir ensemble ce qui nous attend. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Nous voici sur place. Chapitre 1, prendre contrôle. Alors il y a un petit tuto que l'on va faire ensemble, c'est rapide. Donc là il faut zoomer, dézoomer, bouger la caméra. Génial et on passe au chapitre 2, ça va vite. Il nous demande de construire 3 maisons pour rotuerie. On va les mettre proche du temple. Ça va être là. Première maison. Deuxième maison. J'aimerais presque la mettre là en fait. Vous voyez, pour mettre une triple route qui descend. J'ai l'impression que, ouais, ça fait 3 cases. Ok, allez, on va faire ça. Du coup, ça ne va pas être complètement symétrique, mais bon, on fait ce que l'on doit. Ensuite, ils veulent une troisième maison. D'accord, donc on va poser la troisième ici. Ils veulent une maison d'esclaves. On va la mettre un petit peu plus loin. C'est une question, hop, de classe. Voilà. Ici. Oh. Pourquoi tu ne veux pas être posé ? C'est vrai que ça ne pose pas. On va recommencer. C'est une démo. Il peut y avoir des bugs. D'accord, ça l'a posé. Ensuite, ils veulent une cabane de cueilleurs que l'on va poser ici. Parce qu'il y a des champis dans la forêt là-haut. Et il faut distribuer de l'eau. On va essayer de mettre tout le monde là-dedans. Alors, vous voyez, il n'est pas toujours évident de voir où démarrent et s'arrêtent les bâtiments avec leur système de quadrillage. Je ne sais pas trop si je dois me poser là ou là. On va se mettre là. Ok. Ensuite, ils veulent un entrepôt. On va poser l'entrepôt ici. Je vais avoir la place. Ouais. Prêt. Ensuite, quelques routes. Ça va utiliser de la roche. Alors, on a là nos ressources. Vous pouvez voir le bois, la résine, l'eau, le coton, l'or, l'argile, etc. Et donc, alors, on va se mettre ici. On va jusque là. On va faire la même chose. Connecter le temple. Tous les bâtiments doivent être connectés. Ouh, je vais devoir faire une double route en haut en fait. D'accord, je ne pensais pas. Il me reste combien de roches ? 480. Alors, je vais au moins devoir faire ça pour connecter cette maison. Et après, ou alors je peux faire ça. Oh, ça peut être pas mal. Vous voyez, ne rien mettre au milieu parce que j'aurais aimé, vous voyez, quelque chose d'autre. Pas juste un petit trou au milieu de la route, mais peut-être mettre des arbres ou des buissons. Vous voyez, quelque chose pour embellir. Mais bon, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal du tout. Donc maintenant, ils veulent que l'on atteigne 30 roturiers. On a 6 esclaves, 13 roturiers pour le moment. Et ça, c'est probablement des prêtres ou je ne sais pas trop quoi. Je ne suis pas encore allé jusque là. Donc, il faut 3 maisons de plus de roturiers. Une, à deux, deux maisons de plus. Je vais même en mettre 3 comme ça, on va dire. Voilà. Ça peut être jusque là. Ici. Alors, on va essayer de faire ça à la propre. Génial ! Bon, on va accélérer. Et il n'y a qu'à attendre l'arrivée de ce petit monde. J'espère qu'on va avoir assez de nourriture. On en a combien ? On a 590. 564. Donc, je compte sur vous. Deux bonhommes bossent sur place. Productivité 100%. C'est génial. Je vais peut-être en mettre une deuxième de cabane. Pour peut-être au sud cueillir plus de champi et tout. Ah, alors ça c'est quoi ? Le dieu et roi. Donc, quand même, je vais le dire. Et, ah, alors. Construire une cabane de bûcherons. Bon, ça va être là-dedans. Le woodcutter. Alors, je ne vais pas couper en haut. Vu que c'est là qu'on cueille. Je ne vais pas aller vers la gauche. Parce que là, j'ai un bel arbre. Je ne veux pas le perdre. Allez, on va aller vers la droite. Et, alors l'entrepôt va jusque là. Donc, je peux mettre la cabane de bûcherons. Jusqu'ici. Voilà, comme ça on va déblayer une belle zone. Je ne sais pas si il replante. On va voir ça. Et la route. Alors, on peut passer là. Mais, alors, quelque chose que j'ai remarqué. Les champis sont un obstacle insurmontable. On ne peut pas passer par les champis. Mais on peut passer par les arbres apparemment. Ah, maintenant ils veulent une mine à côté d'un dépôt de limestone. Alors, limestone, je ne me rappelle jamais. Si c'est du gré, du granit. On va me le dire dans les commentaires. Et on me l'a déjà dit plein de fois. Mais j'ai juste une mémoire de poisson. Et j'ai un blocage sur ça, je pense. Alors, c'est là qu'il y en a. Est-ce que ça, ça en est également ? Ouais, ça en est également. Donc, on va le mettre... Ici. Est-ce que je peux l'avoir ? Je ne sais pas s'il est considéré. J'espère qu'il est considéré dedans. Voilà. Il a besoin d'accès à l'entrepôt. Ok, il faut se mettre là. Oh. Il y a un champi sur le chemin. Il y a un champi. Il y a un champi. Je le savais. Ah, c'est incroyable. Oh, ce n'est pas grave. On va faire comme ça. Et on va connecter. Voilà. L'obstacle. Invincible. Au moins, là, je n'ai pas perdu deux champis pour les collecteurs. Du coup, attends que l'on extrait 10 limestone. On est à combien ? On est à 485. Hum, hum. Alors. Voilà. Je vais peut-être mettre d'autres maisons là et faire ça. Après, on va continuer. Ou alors, je pourrais faire un... On va voir. On va voir. Qu'est-ce qui se passe ? A construit un kulkun. Alors ça, c'est pour la récolte d'eau. Récolte de l'eau pendant la saison des pluies. Alors, je ne sais pas si sa position est importante. On va juste mettre ça là. Il y a un cercle vert autour. Mais, euh, on va le mettre là. Ah, par contre, la saison des pluies, je connais. Oh là là. J'en ai eu en Afrique, en Asie. Je me rappelle, j'étais gamin. Au Sénégal. Le toit de notre maison était... Ouh, j'ai peur de passer par là. Le toit de notre maison était en gros un balcon complet. Oui, c'était plus. Voilà. Et, euh, et c'était tellement large que ça collectait tellement d'eau pendant la saison des pluies, pendant les grosses pluies, que l'évacuation ne suffisait pas. Et donc, le toit devenait un... une piscine pour moi pendant la saison des pluies. Euh, attends la saison des pluies pour récolter de l'eau. Bah, ouais, on accélère, hein. Vite. Ouais. Ah, je peux pas zoomer plus, ça, c'est dommage. Ouh, allez, ça, c'est quoi, ça ? Ok. Un Cénot. Ouh, un dépôt d'eau. Oh, un lac, quoi. Voilà, ou un gros trou de puits. Le terme technique. Alors, là, il me faudrait doubler du côté, là, où, en fait, je me dis, oh, je pense que j'ai mal mis la route. Est-ce que je peux la retirer, la route, là ? J'aime pas la route, là, du tout. J'aime pas du tout le... Voilà. Parce qu'il me faudrait, en fait, mettre une case, vous voyez, pour que ce soit symétrique. Alors, hop, on revient. Construire. Construire une ferme. Alors, la ferme, on va la mettre... Oh, purée ! Oh, ça a déboisé. Bon, on va la mettre, là, on va la mettre, là. Pas loin des esclaves. Je me dis que c'est eux qui vont bosser dans les fermes, dans la logique, je me dis. Ah, il y a un champi. On va retirer le champi. Quoi ? Ok, bon, bon. Alors, clique sur la ferme construite. Ouvre le menu de ferme. Ça, ça s'ouvre. Ah, d'accord. Couper et brûler pour faire un champ. Est-ce que je peux le faire sur ça ? Il n'y a pas de taille max du champ. On va faire ça. C'est un peu mal au cœur de retirer tous les... Ouh ! Tous les champis, mais... Il va peut-être falloir mettre une cabane de cueilleurs, là. Maintenant, on doit planter du maïs. Du maïs. J'ai appris avec un de mes let's play, vous vous rappelez peut-être, du jeu qui s'appelait maïs, que c'est l'autre terme pour le maïs. Le corn, en anglais. Euh, attends que le maïs soit récolté. Ah, bah, et puis il reste à une vitesse. Ah, alors, là, les dieux nous aiment. Là, les dieux nous aiment. Maintenant, il nous faut une cuisine. Non ? Ah, c'est le bâtiment. Ok. Ah, alors, le cercle, je dois le mettre, je suppose, à côté. Je, je pourrais te mettre là, mais, euh, je suis pas sûr que ça, on va te mettre là. Ils ont déjà commencé à récolter le maïs. Ouh, les bons épis. Alors, du bon maïs grillé, sur l'épi, c'est quelque chose que j'adore. J'ai, j'ai essayé de me faire, quand on fait des barbecues avec ma chérie, j'essaye toujours de trouver des épis de maïs. Mais ça a l'air d'être une ressource super rare en France. J'arrive à trouver, vous savez, le maïs qui a déjà été, euh, euh, séparé de l'épi. Mais, mais pas du maïs, vous voyez, encore, dans les feuilles et tout. C'est incroyable. Ah, j'ai cherché en ligne, j'ai cherché au marché, euh... Et j'arrive jamais à faire griller ça avec les barbecues, donc voilà. Euh... Ok, et donc là, à la cuisine, ils vont nous faire... du pain de maïs. Allez-y, hein. Est-ce que... Non, appuyez sur les touches. Ok, non, je trouve pas de touche pour accélérer. Va falloir cliquer à chaque fois. Hum, pas top ça. Alors, qu'avons-nous d'autres en bâtiment de production ? On a, ok, les maçons. Ça c'est pour faire quoi ? Ah, des bijoux, d'accord, je pense. Et euh, des habits peut-être ? Non ? De l'or, plus... Du cuir, je suppose ? Ah non, de l'écorce, ok. Plus des gemmes. D'accord, les bijoux sont en écorce de bois. Très bien. Euh... Ça c'est pour faire du tissu, pour... Ah, tout ça c'est pas dans la démo en fait, d'accord. Donc euh... Ah ! Plante un champ de coton. Ok. Ben... On va le faire là. Non, non, non ! Non mais... Ça a cliqué bizarrement ! Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va être... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh... C'est pas grave. Ça va pas me pénaliser ça. Le fait... Dans certains jeux, il y a un minimum d'ouvriers que l'on peut mettre par champ. Et... Donc que ça soit 10 cases ou 3 cases, ça va prendre un ouvrier par exemple. Ce qui fait que c'est de la perte de productivité. Vu qu'il va être réservé pendant ce temps. Euh... Et... Là on va devoir construire... Ah ! De quoi faire du... Dissu... Ah non, le taylor. Ben à côté de l'entrepôt à nouveau hein. Je pense que c'est le meilleur endroit. Voilà. On est à 18 ans. Pas possible, il y en a plus. 12. 24. 36. Donc ça c'est... Ça c'est juste la demande en fait. D'accord, non, on est bien 36. D'accord, on est bien 36. C'est juste qu'il y en a 18 qui bossent, 18 qui n'ont pas de boulot. D'accord, je viens de comprendre ça. Et maintenant construit une cabane de chasseurs. Bah dis donc. Euh... Chasseurs c'est là dedans. Alors, où est-ce qu'il y a de la vie sauvage ? Est-ce qu'au passage on est en roche ? Oui la roche augmente. Où est la vie sauvage ? Il n'y a peut-être pas besoin d'être à côté là. On va le mettre là-haut vu que je vais préserver de toute façon... Ah zut ! Vu que je vais de toute façon préserver la forêt autant que possible. Et là ils doivent chasser leurs premiers animaux. C'est lui ? C'est pas qu'il est chasseur. Alors le jeu n'est pas très bien optimisé. Là j'ai du 35 à 40 fps. Donc euh... Ouais. Même une fois que la pluie partie on va rester du 35 à 40. Donc j'ai peur de ce que cela va donner sur des... Config un petit peu plus modestes que la mienne. Ah là on a le coton. On clique sur ça. Ah. Alors le chemin divin. Bénie. Votre peuple... Quoi ? Le peuple est prêt à utiliser des ressources qui peuvent manquer. Ok. Je vais vous montrer. Le dieu tchac. Et... N'est pas content de nos actions. Donc nos bâtiments vont être attaqués par les éclairs. On va voir ce qu'il soit à donner. Ah. Alors maintenant il faut... Poser des mineurs à côté d'un dépôt d'argile. Je me dis que le dépôt d'argile serait probablement à côté de l'eau. Ah. Comment on reconnaît... Ah là on a la saison sèche. Comment on reconnaît un dépôt d'argile. Ah. Il y en a aussi celui-là. Ah bah c'est parfait. On va poser ça là. Voilà. Alors... Il faut extraire 10 ahématites. C'est quoi ce truc ? Et 10 d'argile. Je suppose qu'il y a les deux dedans. Ça c'est de l'ahématite. Ah. Ok. J'ai posé mes mineurs à côté des deux filons et j'ai les deux ressources en fait. Je pensais que les deux étaient de l'argile. Bon bah cool. 485 et 500. Donc on a déjà obtenu un petit peu de là. J'espère qu'on est dans le rayon. Oui on est dans le rayon. Ça va. On a l'hématite. Et je crois que lui revient avec du cuivre. Euh... De l'argile. On va voir. On a zéro d'argile. Ah. On l'a obtenu. On est passé à 5. Pas à 10. Mais bon. Il va peut-être falloir doubler cet endroit. Et ça c'est quoi ça ? C'est de l'or ? Non c'est juste le symbole qui fait penser que c'est de l'or. Ah. Maintenant il faut un maçon. On va te poser là. Très bien. Un bâtiment pour les bijoux. Voilà. Attends que tes roturiers commencent la production de ciment et de bijoux en or. On a beaucoup d'or parce que l'or on en obtient pas pour le moment. On en a 298. Donc on va pouvoir en faire un petit peu. Et là pour la maçonnerie il faut donc du limestone, de l'argile et de l'eau. Ah. Est-ce qu'on a beaucoup d'eau ? On est à 0 d'eau. Ça c'est un problème. Ah. Plus 500. Qu'est-ce qu'il m'a donné ? On n'est pas à la saison des pluies. D'accord. Maintenant qu'on construit une maison élite. Ça va coûter 10 de bois et 5 d'hématite. Ouh c'est grand. C'est grand. Pourquoi ? Parce que... Une petite croix là. Rentre dans le menu des bâtiments. Oh celui-ci. Oh alors on va pas refaire des temples là. Et maintenant il faut faire des temples autour de la ville. Oh. Est-ce que je pourrais le mettre là-dedans ? Un petit temple. Oh non. D'accord. Assure-toi de faire des bâtiments qui vont te protéger de la colère de tchac. Ok. Un temple de... Oh purée ça c'est grand ça. Ah. Où te mettre ? On va te mettre là. Très bien. Là je vais mettre d'autres maisons. On a plus que 8 ouvriers. On a plus que 8 ouvriers. C'est toujours pas assez pour calmer un observatoire. Ah. Te donne une chance. Ah. Est-ce que tu te mets là ? Mais je vais pas... Oh. On va te mettre là. Ou alors je te mets là-haut. Pour l'effet positif à côté des maisons. Très bien. Ah. La route. Oh oh. Non. Ah si c'est bon. Ok. Still dit. Oh. Jack. Non. Ok. Qu'est-ce que les esclaves t'ont fait ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ok. Euh. Euh. Ah. Quand c'est détruit je peux rien faire ? Ok. On va remettre... Voilà. Alors Jack n'est toujours pas apaisé clairement. Est-ce que les bâtiments me protègent pas en fait de ces éclairs ? Genre... S'il y a quelque chose dans le rayon... Ça ne peut pas être attaqué ? Voilà. Euh. J'aimerais bien protéger mes champs. Ah. Il y a déjà ça. Oh. Ça pourrait être pas mal. Construire un temple de Jack. Ah bah je l'ai déjà fait ça. Ah. Je l'ai fait trop tôt. Est-ce que je peux pas te construire là ? Ah. Faire... Un festival au nom de Jack. Mais ça il fait quand ? On va bien faire un marché. Je vais faire ça pour capturer de l'eau. On est à la saison des pluies donc tant qu'à faire. Ah il me faut des maisons. C'est un petit peu trop large le côté là. On a passé l'esclave. Ça ça disparaît un jour ou... Ah. Ah il y a un champi. Euh... Vous partirez les champis ? Ah. Ah ah. Ah ah. Vraiment. Allez. Non. On va faire ça. Voilà. On va faire euh... Est-ce que je peux fermer là ? On va faire ça. On va faire ça. Il y a pas de champi. On peut pas. Jusque là. Bon. Ça vient pas mal. Un peu... Je comptais faire quelque chose de plus symétrique mais bon. Ah 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 ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui ce festival. Ah c'est là dedans. Et non. Où est ? Où est le festival ? Peut-être du grand temple ? Le palais plutôt ? Non. Je me dis que ça pourrait être que de là. Ah c'est ça. D'accord voilà. Ok. Il a l'air... Ah non. God is kind. Pas king. Le dieu est gentil. Pardon. J'ai mal traduit au tout début. Je sais pas pourquoi. Euh... Construire un observatoire. J'en ai déjà fait un. Et on va devoir le démonter et le refaire. Ça c'est un peu dommage. Bon il était pas top. Côté placement. Voilà. Ah quoi que ça revient au même. Euh... Demande. Ta première observation. Ta prévision plutôt. Ok. Des gens qui veulent faire du commerce. Le chapitre 5. Le chemin béni. Obtenir 20 élites. 50. Ouh. Ok. Alors on est combien ? On est 48 et il en faut 50. Bah une maison de plus et on est bon. On va peut-être là. Voilà. Ensuite. Pour les esclaves. On en a 40. C'est 20 par maison. Et on va faire plus. Ah. Donc ça ça en fait 60. Ça devrait nous mener à 100. Champi. Genre les... Les gars qui construisent une autoroute. Mais qui doivent la... Changer de direction à cause du champi. Euh... Et alors pour les élites. Eux les élites. On en a 6. Il en faut 20. Ah ah. Et le problème c'est que les élites. Demande énormément d'espace. Alors on va en mettre un là. On va en faire 10 au total. On va les mettre à côté des esclaves. Parce qu'on a pas la place. 15. 20. Voilà. Bah comme ça ouais. Ils ont leur main d'oeuvre juste à côté. Je me dis. Ok. C'est un nouveau bouton. On accélire. Ok. 80. Ah. Un nouveau dépôt. De minerais. Va être. Va être. Ok il est pas encore là. Va être trouvé dans votre zone. Ah. Et bah on a fini la démo. D'accord. Alors. Elle était un petit peu courte. Et c'était vraiment que le tuto. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ce genre de démo. Parce qu'on est pas arrivé à l'endroit où on était vraiment libre. Et où on a pu apprécier le gameplay. Donc construire comme on le souhaite. Faire face aux dangers. Là on était guidé. Il n'y avait pas vraiment ce problème. Donc c'est un petit peu dommage. Ah. Côté technique. Le jeu laisse un petit peu à désirer. C'est pas le jeu le plus beau. Je trouve que les effets météorologiques gâchent. Le peu. On va dire. Le peu de beauté qu'il y a actuellement. Le visuel est pas incroyable. C'est pas trop grave. C'est un jeu indépendant. Voilà. Le visuel n'a pas besoin d'être au top. Mais je trouve que les effets météorologiques sont un petit peu trop présents. Ils gâchent un petit peu cela. Ce qui est vraiment gênant par contre c'est l'optimisation. Donc je suis curieux de savoir si chez vous ça tourne bien. Parce que j'ai remarqué. Que certains jeux tournent très mal sur mon ordinateur. Alors que ça ne pose pas de problème ailleurs. Je pense pas que c'est à cause de ma carte graphique. Que j'ai une bonne carte graphique. J'ai également un très bon CPU. Mais c'est un Ryzen 3950X. Avec un paquet de cœur. Et peut-être que les jeux n'aiment pas trop cela. Ce genre de choses. Donc dites moi si vous avez une config plus standard. Si le jeu tourne bien chez vous. En tout cas chez moi je tournais. Une fois que j'ai commencé à poser pas mal de bâtiments. Je tournais à du 30-35 FPS. Un petit peu dommage. Voilà. Mais bon. Je vais attendre de voir un petit peu plus du jeu. Avant d'arriver à une conclusion définitive. J'ai pas été vraiment charmé. Alors que j'attendais beaucoup le jeu en tout cas. Pour le moment. Donc à voir plus tard. Merci à vous. Et je vous dis. Allez à bientôt sur la chaîne. Bye bye.